Alaykum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous trois clés et trois secrets de l'abondance. Tout d'abord, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que l'abondance, c'est plutôt un état d'être et non pas un état d'avoir. Ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais. Ça, règle numéro un, il faut qu'on soit conscient de ça. Un état d'être et non pas un état d'avoir. Deuxième chose à savoir, c'est que l'abondance, c'est quelque chose de collectif. D'accord ? Et troisième chose, donc troisième clé ou troisième secret, on commence ou on crée de l'abondance dans nos vies quand on commence à être conscient et pleinement conscient que celle-ci, donc cette abondance, dépend de notre capacité à être au service des autres. Dans tout ce qu'on fait. Ça, c'est la règle numéro trois. Donc, l'abondance, ou nous créons de l'abondance quand nous comprenons que celle-ci dépend de notre capacité à être au service des autres dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, dans le Coran, en parle assez souvent, dans presque tous les surat. Il dit toujours, ceux qui ont cru, donc un état d'être, ils ont fait des bonnes œuvres. Il y a une différence, un travail bon et une bonne œuvre. Tu peux faire ton travail correctement. Là, ce sera un travail hassan, d'accord ? Et Allah, il dit, donc tu seras récompensé pour ce travail que tu as fait. Par contre, quand tu fais l'amal as-salih, un travail dans lequel tu rends un service, dans lequel tu fais un impact. Donc, tu fais quelque chose d'utile. Non seulement il y a de la qualité dans ce que tu fais, mais il y a un impact. Ça rend service, ça change la vie de quelqu'un, d'accord ? Donc, ça, c'est une leçon vraiment qu'il est impératif et obligatoire que tu te mets dans le crâne. Et c'est à partir de ce moment-là qu'Allah Azza wa Jal t'explique ta récompense et qu'il sera Jannat al-Firdaus, le paradis le plus haut et qui commence d'ici bas. Ardoha al-Samawat wal-Ard. Beaucoup, ils ont traduit Ardoha, c'est-à-dire sa largeur. Et donc, la mesure serait fausse si on ne prend que la largeur parce qu'une unité de mesure, il faut qu'elle comprenne la largeur, la hauteur et la profondeur. Et donc, Allah, quand il nous dit Ardoha, c'est du verbe Ardoha, exposition, c'est-à-dire que ce paradis, tu le commences ici et il sera multiplié là-haut, Inch'Allah, quand tu feras un travail dans lequel il y a une réparation, dans lequel il y a une réformation, une utilité et dans lequel il y a un service aux autres qu'il y a autour de toi. Allah aussi, il dit C'est-à-dire que le travail dans lequel il y a une qualité et qui rend un service aux autres, il est toujours bien récompensé et sur lequel tu peux toujours compter. Ça ne passe pas inaperçu et ça ne sera pas du temps perdu, absolument pas. Tu pourras toujours te retourner pour te trouver et te trouver vraiment comme il faut sur ce travail que tu as fait. Voilà pour moi les clés de l'abondance. Je vous invite vraiment à faire attention et à être attentif à chaque fois que vous trouvez dans le Coran ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres. Restez attentif et regardez ce qui a précédé ce verset et la récompense réservée à cette catégorie de personnes. Car à partir de ce moment, quand vous le comprenez et quand vous le ressentez et vous le deviendrez, toutes les clés de l'univers seront entre vous-mêmes. Assalamu alaikum.